La Suisse en 2030, c'est-à-dire à l'échelle d'une quinzaine d'années, mais je la rêve comme ayant conservé ses qualités de base qui sont d'être un pays pacifique, d'être un pays où les gens travaillent avec un certain entrain, où les gens sont bien formés, où quand même on accueille pas mal de gens venant de l'extérieur. Mais je souhaiterais d'abord, justement, sur ce plan-là, que l'on ait réussi à accueillir davantage de gens sans que l'empreinte écologique de notre pays ait notablement augmentée, voire que ce soit stabilisé avec un nombre plus important d'habitants dans le pays, puisqu'il y a beaucoup de besoins de personnes malheureuses à l'extérieur, malheureusement pourchassées, et il y a dans 15 ans, ce ne sera probablement pas terminé, qui ont besoin d'être accueillis et que nous devrions accueillir eu égard à nos moyens économiques et nos possibilités en conjonction avec d'autres pays européens et au pro-rata de notre force économique qui est assez grande. Ça, je dirais que c'est le point principal. Faire la même chose pour plus de gens et en consommant moins de ressources que jusqu'ici, en gaspillant moins de territoire et de matière et d'énergie. Ça, c'est la base de mes espoirs pour 2030. Maintenant, si j'entre un peu dans le détail, je crois qu'il y a des chantiers très précis qui ont démarré ces temps-ci, qui sont difficiles. Tout le monde n'est pas convaincu, mais quand même la majorité, je crois, l'est. Et évidemment que dans l'application, il ne faut pas que l'on décourage notre population. Ces trois grands chantiers, pour moi, pour la Suisse sur le plan interne, c'est la lutte contre le mitage du territoire pour un développement qui utilise au mieux les possibilités existantes dans les zones déjà bâties en partie, moyennement bâties, surtout celles-là, qui pourraient être plus densément utilisées, tout en gardant des respirations, des espaces verts, bien entendu, pas en surdensifiant et en surbanisant. C'est le tournoi énergétique qui doit nous affranchir des fossiles, des énergies fossiles, pas seulement du nucléaire, d'abord du nucléaire, mais aussi en évitant de retomber dans des choses comme le charbon et les hydrocarbures. Donc il faut vraiment que ce soit l'efficience énergétique et les énergies renouvelables qui priment. Et puis, troisièmement, de manière générale, la réorientation de nos modes de production vers l'utilisation des ressources plus modérées, plus sobres. Tout cela devra, bien entendu, contribuer à rendre un grand service au problème absolument crucial et dramatique du changement climatique. Je dirais que c'est ma vision. Et puis, on pourrait parler d'ailleurs, à travers cela, d'une ressource tout à fait cruciale qui est la ressource en l'eau. Sous-titrage ST' 501